En février, ma famille est venue des États-Unis pour me rendre visite à Paris. En amont, on avait cherché les horaires des musées et j'avais comparé les prix du pass Navigo à celui des tickets à l'unité. J'avais prévenu mes parents qu'il ne serait pas possible de sortir aux Champs-Elysées le samedi à cause des manifestations. Le jour de l'arrivée de ma famille, j'attendais devant le logement prévu. Je pensais qu'on avait tout préparé avant la visite. Et pourtant, non. Pendant la visite, on souffrait tous les quatre à cause d'une différence flagrante entre la France et les États-Unis. Le nombre insuffisant de toilettes publiques. On n'a pas tendance à discuter des sujets tellement personnels, voire embarrassants. Ce besoin quotidien et privé n'est pas censé dominer la vie, et encore moins les vacances. Les guides touristiques se taisent sur la disponibilité des toilettes à la Ville Lumière. Il est plus intéressant et surtout plus rentable de parler de la meilleure boulangerie sur la rive gauche. Mais on ne pouvait pas éviter le sujet. Dans ma famille, on est tous des sportifs qui boivent beaucoup d'eau. Et de plus, mon père a des problèmes de santé. Toutes les 30 minutes, l'un de nous quatre avait besoin des toilettes. Et il n'y en avait pas au supermarché, ni dans le métro, ni aux boutiques, ni même dans certains jardins publics. Après deux ou trois jours d'activités interrompus par des recherches de toilettes, on a enfin commencé à planifier les journées autour de l'accès aux toilettes. Nous ne pouvons pas être les seuls qui font ça. Je me demande comment font les familles ayant des enfants de bas âge. Après le retour de ma famille aux États-Unis, j'ai commencé à faire des recherches sur les toilettes publiques à Paris. Malgré l'insuffisance perçue, je crois qu'on peut bien dire qu'il y a plus de toilettes dans Paris aujourd'hui qu'à tout autre moment de l'histoire. Prenez par exemple le projet des Sainizettes, ces structures grises et arrondies qui ornent les trottoirs les plus fréquentés. La mise en place des Sainizettes a fait l'objet d'une délibération du Conseil de Paris en 1980. Il a été décidé d'en implanter 400 sur l'ensemble de Paris. Les premières 59 toilettes ont été ouvertes au public en 1981. Les autres ont été implantées au fur et à mesure jusqu'en 1986. Au début, le droit d'entrée des toilettes a été fixé à 1 franc. La collecte des recettes a été confiée à la Régie du stationnement payant de la Ville de Paris. Des employés supplémentaires ont été recrutés à cet effet. En 2006, toutes les Sainizettes sont devenues gratuites grâce à ce qui pourrait être la meilleure décision jamais prise par la Ville de Paris. Depuis 2009, ces Sainizettes ont été remplacées par de nouveaux sanitaires modernes. Il en existe 432 aujourd'hui dans la capitale. Au fil du temps, on a prolongé les horaires d'ouverture aussi pour mieux convenir aux fêtards, aux touristes et aux STF. Depuis juillet 2016, 158 Sainizettes sont ouvertes 24 heures sur 24. Ces nouveaux sanitaires bénéficient des atouts trop nombreux de les énumérer tous. Donc, je n'en mentionne que 4. D'abord, l'accessibilité. Les Sainizettes sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Elles disposent d'informations sonores et en braille pour les personnes malvoyantes qui n'ont pas peur de toucher le mur des toilettes. Ensuite, l'hygiène. Après chaque utilisation, le plancher et la cuvette sont lavés, séchés et désinfectés automatiquement. Puis, la sécurité. Il existe une ouverture de secours manuelle et pompier depuis l'extérieur. Il y a également un éclairage de secours et un extincteur au cas où on fume dans les Sainizettes, ce qu'on n'est pas censé faire. Et enfin, l'information. Les Sainizettes sont dotées d'un panneau d'accueil multilingue et un panneau d'information pour guider l'utilisateur. C'est surtout utile pour les millions de touristes qui envahissent Paris chaque année. La ville de Paris a aussi choisi de privilégier le développement durable dans le design de ces nouveaux sanitaires. Le saviez-vous, la forme des Sainizettes est censée évoquer le tronc d'un arbre. En plus, son fonctionnement concernant l'eau, la lumière et les matériaux est plus écologique qu'avant. 30% des économies d'eau sont réalisées grâce non seulement au recyclage de l'eau, de lavage du sanitaire, mais aussi à la récupération de l'eau de pluie et à la détection des fuites d'eau. En ce qui concerne la lumière, les sanitaires bénéficient d'un éclairage naturel par un puits de lumière dans le toit. Ils utilisent un système d'éclairage à faible consommation et sont alimentés par de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, à savoir l'éolienne, le solaire, l'hydraulique et la biomasse. Les matériaux des nouvelles Sainizettes sont choisis pour leur performance environnementale et durable. Pensez au béton, à l'acier et à l'aluminium. Et ces matériaux sont recyclables en fin de vie. Voilà tout ce que j'ai appris sur les Sainizettes à Paris. J'ai partagé ces renseignements avec mes parents qui, déjà rentrés aux États-Unis, ne les trouvaient pas aussi intéressants que moi. Ma mère m'a demandé, pourtant, si on aurait pu trouver les Sainizettes les plus proches sur Google Maps. Je croyais que je savais la réponse et je lui ai dit que, non, en général, elles n'apparaissent pas sur la carte. Mais plus tard, j'ai recommencé mes recherches. Si personne n'avait créé une carte de toilette publique à Paris, moi, je serais la première à le faire. Eh bien, comme toutes les bonnes idées, elles existent déjà et sous la forme d'une appli. Dites bonjour à Youpi, qui veut dire « Tu pisses » en anglais et exprime « Youpi, je ne suis pas obligée à pisser derrière cet Arribus ». Youpi ne pourrait pas être plus simple. C'est une carte des toilettes publiques dans Paris. Il suffit de cliquer sur les icônes universelles de toilettes pour voir l'adresse et les horaires. On peut aussi regarder la liste de toutes les toilettes organisées par distance ou même créer une liste de ses toilettes préférées. La seule chose qui manque serait des mises à jour sur la disponibilité des toilettes. Qui d'entre nous n'a jamais vu ses espoirs s'effondrer devant des WC hors service ? Pour combler ce déficit, je propose que la génération suivante de SunnySat soit connectée. Oui, l'Internet des objets a bien sa place au petit coin. Vous serez sans doute soulagés de savoir que c'est la fin de mon discours sur ce sujet un peu délicat et embarrassant. J'espère que ces informations vous serviront bien la prochaine fois que vous avez des invités à Paris ou que vous sortez dans Paris vous-même. Maintenant, on le sait. Qui dit « Toilettes publiques » dit « Youpi ». Merci.